Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez visionner ce petit vidéo. Alors, c'est le moment de répondre à une question d'une personne qui m'en a fait la demande, soit par le biais de Facebook ou bien par YouTube. Je vous rappelle que j'invite les gens à me poser des questions et puis moi je cherche donc à répondre à ces questions tout simplement. Donc, la question qui m'était posée, c'est un petit peu la continuité d'une question qui était précédente, qui avait été posée précédemment, concernant donc lorsqu'on s'éveille, on se retrouve donc avec des gens avec lesquels on peut être en conflit, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable finalement de gérer la relation conflictuelle, qu'on pouvait gérer auparavant parce qu'elle nous dérangeait moins, mais que parce qu'on était en état d'éveil, à un moment donné, on devient conscient de la problématique de la relation et on devient conscient à quelque part qu'on n'a peut-être plus envie de nourrir cette relation-là selon ce qui est présent. Donc, ça nous amène, donc moi j'avais proposé à ce moment-là donc un certain nombre de solutions, de voies possibles de solutions, en tous les cas, pour parvenir à favoriser un équilibre plus important dans la relation en question. Et là, la personne est revenue en me demandant, évidemment, quand on essaie vraiment d'être bienveillant avec la personne, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que la relation soit la plus équilibrée possible, la plus harmonieuse possible, qu'on a vraiment cherché à communiquer avec la personne avec laquelle on a de la difficulté, qui se veut être négative justement, on essaie donc d'essayer de lui faire comprendre qu'on la trouve négative, qu'on trouve que ce n'est pas constructif ce qu'elle nous raconte et puis, bien finalement, même avec bienveillance, on arrive justement à constater que la personne ne le prend pas bien, puis qu'elle le vit mal et qu'elle a même une forme d'agressité envers soi. Donc, c'est bien évident que là, on aborde la limite, c'est ce que j'appelle moi la notion de limite. C'est-à-dire que quand je suis dans une situation avec une personne et que je cherche donc à établir une relation, une communication, un échange avec cette personne-là, ça repose donc sur une forme d'accord que deux êtres humains vont avoir une motivation commune, de favoriser donc une communication. Donc, si cette communication favorable, qui est favorisée par la volonté de chacun, si elle n'est pas là, par l'un ou par l'autre, bien, inévitablement qu'il faut commencer justement nous-mêmes à poser un regard sur soi. J'en reviens encore sur le regard sur soi, parce que si on constate qu'on est avec une personne qui est devant soi, avec laquelle on aimerait que la relation soit harmonieuse, mais qu'on ne parvient pas à favoriser une relation harmonieuse, même si on est bienveillant, même si on fait plein d'efforts, et que la personne réagit mal, bien, à quelque part, la première chose qu'il faut se poser à la question, c'est d'accord, elle réagit mal, d'accord, qu'est-ce qu'elle veut me dire dans cette réaction-là? Si elle me dit, ce qu'on me disait, elle devient plus agressive, etc., bon, d'accord, elle devient plus agressive, mais quand elle devient plus agressive, il y a une raison à cette colère-là. Est-ce qu'on est capable, nous, de recevoir ça? Je ne dis pas la recevoir comme étant, par exemple, comme une blessure ou comme quelque chose qui nous affecterait. Je dis bien, au contraire, d'être capable d'entendre ce que la personne veut nous dire, au-delà, à quelque part, de la blessure émotionnelle qu'elle pourrait provoquer. Ce n'est pas facile ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pour une exploration. J'aime bien l'idée d'explorer, c'est une question qui m'est posée, donc j'ai envie de l'explorer de plusieurs points de vue. Et le premier point de vue, c'est de me dire, bon, moi, en tant qu'être humain, est-ce que je suis capable d'entendre ce que cette personne-là me dit, même si cela me dérange, même si cela m'affecte, même si cela pourrait me bouleverser? Est-ce que je suis capable de prendre le point de vue de cette personne et de l'entendre? Ça, c'est une première chose que j'aimerais aborder. Parce que si je suis capable d'aborder le point de vue de cette personne-là, déjà, je viens déjà, normalement, d'éteindre énormément son feu, sa colère, sa frustration, parce que je vais pouvoir l'entendre, je vais pouvoir la reconnaître. Ça, c'est une première chose, c'est un premier élément, parce que souvent, dans un état d'éveil, dans un état où, justement, on a une forme de compassion, de bienveillance, justement, on essaie, on essaie, quelque part, de passer par cette forme de bienveillance-là, mais sans se rendre compte, on n'entend pas nécessairement l'autre. On veut être bienveillant avec la personne, on ne veut pas la blesser, mais on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas reconnaître ou accueillir ce qu'elle a à nous dire. Alors que l'accueillir, bien déjà, c'est lui dire, ok, j'accepte ce que tu me dis, je pense que tu as raison. C'est déjà de lui enlever, d'enlever un poids, cette personne n'a plus l'obligation de nous voir se mettre en colère pour se faire entendre par nous. Alors, ça, ça serait un élément que je propose comme ça, qui est un élément d'exploration, évidemment. Je ne dis pas que c'est une solution absolue, mais ce que je dis, c'est que cette personne-là, si elle réagit mal, c'est parce qu'elle quelque part, elle ne se sent pas entendue. Alors, on a beau être bienveillant, si on est bienveillant en lui disant, je ne veux pas t'entendre parce que ce que tu me dis me dérange, bien, on n'est pas bienveillant, en fait. C'est ça que j'aimerais juste aborder comme sujet, parce que la bienveillance, c'est quelque chose qui peut être, on peut se dire bienveillant, mais si on n'a pas bien pris le temps de bien cerner ce que la personne vient nous communiquer, bien, quelque part, on n'est pas dans la communication, on est simplement dans une volonté d'être gentil sans vouloir dire non, sans vouloir positionner clairement. Alors, si la personne nous dit quelque chose qui n'est pas acceptable maintenant et on a beau être bienveillant, je pense qu'à un moment donné, il faut dire non. La bienveillance, ça implique l'authenticité. L'authenticité, c'est d'être capable de dire à la personne, regarde, ce que tu me dis, effectivement, je peux le comprendre, je peux comprendre ton point de vue, je peux comprendre ta souffrance totalement. Par contre, la façon que tu me l'exprimes, présentement, moi, quelque part, ne me convient pas, je me sens limité, je ne me sens pas capable de supporter cette émotion-là que tu me transmets. Alors, ce que je te demanderais, c'est simplement de, la solution, c'est la suivante, c'est soit qu'on cherche à collaborer ensemble et on cherche à mieux collaborer, mieux comprendre comment on est, parce que je comprends bien quelque part que je n'avais pas entendu ce que tu avais à me dire et que moi, je ne me sens peut-être pas nécessairement disponible complètement ou totalement pour être en mesure de prendre comment tu me le dis. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de dire autrement, d'arriver à faire autrement, prendre un autre chemin à deux pour qu'on soit capable de collaborer mieux? Alors là, évidemment, ce n'est pas une réponse absolue que je donne, mais c'est une proposition que je aimerais qu'on explore pour arriver peut-être, justement, à une meilleure relation. L'autre chose que j'aimerais aborder, c'est que si cette personne-là est vraiment dans un rapport, comment dire, où on reconnaît quelque part qu'elle s'est, elle exprime donc une certaine forme de souffrance et qu'on n'est simplement pas prêt à l'entendre parce que justement, la façon qu'elle l'exprime, elle est faite agressivement, etc., et que quand on cherche à lui expliquer, elle demeure sur ce point de vue-là, bien, à ce moment-là, on n'a pas joué le bon Dieu, on est simplement à se retirer. Se retirer, c'est simplement de lui dire, regarde, je vois bien que tu es en colère, j'aimerais que tu ne le sois pas, je serais prêt à collaborer avec toi pour qu'on arrive à trouver des solutions, mais présentement, la façon que tu m'exprimes les choses, moi, je ne me sens pas bien là-dedans parce que je me sens un peu agressé, j'aimerais ça en même temps que tu prennes une distance par pas ta colère, puis quand tu auras pris cette distance-là, bien, peut-être, effectivement, qu'on pourrait prendre le temps d'aller se parler, puis de prendre le temps de discuter véritablement de ce qui s'est passé dans une situation où on serait plus en mesure de pouvoir verbaliser puisque tu ne sois plus dans cette émotion de colère que je comprends que tu peux avoir présentement, mais que moi, je ne peux pas gérer. Alors, vous voyez que ça, c'est une autre façon de regarder les choses par rapport à la relation, puis c'est évident que l'authenticité, c'est ça, c'est que quand on est bienveillant, on peut être bienveillant, mais pas vouloir dire non, pas vouloir dire oui, ce qui n'est pas de la bienveillance, c'est simplement de la confusion, c'est qu'on laisse croire à l'autre personne des choses et l'autre personne peut se sentir encore mal comprise. Alors, si on dit non ou on dit oui clairement dans la bienveillance, on est dans une position beaucoup plus juste et beaucoup plus appropriée et notre partenaire, la personne concernée, va se retrouver dans une position où elle va sans doute se sentir plus respectée. Même si elle n'aime pas entendre dire non, même si elle n'aime pas entendre nécessairement notre réponse, on va être capable, par notre bienveillance, de lui envelopper la réponse avec des explications qui vont faire qu'elle va comprendre que ce n'est pas contre elle qu'on est, mais c'est simplement par la réaction qu'elle a, la réaction qu'on peut comprendre mais que nous, on n'a pas envie d'absorber. Parce qu'il faut bien le dire que dans les relations, les charges émotionnelles sont souvent absorbées par l'être humain. C'est ce qui fait que les relations, des fois, deviennent compliquées. Parce que moi, si j'absorbe la colère de quelqu'un, la colère que la personne me transmet, quelque part, c'est moi qui la prends, cette colère-là. Maintenant, c'est subtil tout ça. La colère que je prends, que je dis prendre, est-ce que je la prends vraiment ou est-ce que j'ai pu provoquer cette colère-là de mon côté et est-ce que j'ai moi-même été agresseur sans me rendre compte aussi? Alors, c'est intéressant de comprendre ces nuances-là. J'aime ça, j'aime ça amener cette notion-là parce qu'elle nous enlève de cette position de victime, de victime-agresseur. On a souvent cette tendance à se retrouver dans la position de « je suis victime, je suis agresseur ». Alors que finalement, c'est beaucoup plus subtil que ça. Dans les relations, il y a quelque part, il y a toujours un échange et cet échange-là est toujours provoqué par quelque chose ou par quelqu'un. Et il y a toujours une résonance qui existe entre deux êtres humains. Alors, si effectivement, une personne est en conflit avec nous et qu'elle manifeste de la colère, de la frustration envers nous, bien, on a un rôle à jouer là-dedans. On n'est pas simplement un malchanceux ou une malchanceuse qui reçoit de l'agressivité de quelqu'un. On a un rôle à jouer. Donc, ça, c'est important aussi de bien cerner le rôle à jouer que l'on a, même si c'est un rôle qu'on n'a pas envie peut-être de prendre, qu'on n'a peut-être pas envie d'explorer parce qu'on se dit « ah, mais j'ai fait ça pour telle chose, pour telle chose, on a plein de bonnes raisons pour justifier des choses ». Mais il faut comprendre que l'autre personne, si elle est agressive ou est en colère dans la relation, bien, c'est important de comprendre que cette colère-là qu'elle exprime, bien, à quelque part, elle a le droit d'exister. Elle a le droit d'exister. La façon qu'elle l'exprime, par contre, c'est là qu'on met les limites, c'est là qu'on peut dire « bien, regarde, ta façon de l'exprimer présentement ne me convient pas. Je te demande de prendre un certain temps et quand tu seras prête, on ne peut pas en discuter, ça me fera plaisir de le faire ». Alors là, on donne l'opportunité à la personne de se dire « bien, voilà, elle ne m'a pas rejeté, elle m'a simplement demandé de prendre une certaine distance pour que je sois capable de mieux verbaliser ma colère ou ma frustration et qu'on puisse arriver à quelque chose de plus constructif ». Donc, je ne suis pas rejeté, mais on me demande finalement de faire un petit travail sur moi pour être plus calme, pour qu'éventuellement, quand je revienne vers cette personne-là, je suis capable de mieux communiquer avec elle. Vous voyez que tout ça, finalement, c'est des éléments qui vont, je pense, permettre à une communication de pouvoir se faire d'une façon plus adéquate. Et c'est évident que dans ce sens-là, la démarche qu'on peut faire en tant qu'individu par rapport à cette personne, celle qui m'a posé la question, bien, elle peut certainement aller porter un regard à l'intérieur d'elle-même pour aller poser un regard de dire « mais d'où est-ce que vient cette colère-là? D'où est-ce qu'elle vient cette réaction-là? » Parce qu'effectivement, il y a chez cette personne une frustration, un mécontentement, une colère que je peux accueillir, que je peux accepter. Je ne suis pas obligé d'accepter la raison d'être de cette colère-là dans le sens que les explications qu'elle pourrait me donner par rapport à la colère qu'elle pourrait avoir ou la frustration qu'elle pourrait avoir ne sont peut-être pas justifiées de mon point de vue, mais elles le sont de son point de vue. Alors, si moi, je reconnais le point de vue de cette personne-là, bien, à quelque part, je lui donne l'opportunité d'exister et je lui donne, par contre, l'opportunité de moi aussi de me positionner par rapport au fait qu'elle existe. C'est-à-dire, je peux accepter que toi, tu es en colère parce que tu as vécu telle chose, telle chose, telle chose dans tel événement. Je peux te dire que moi, je n'avais pas vu ça comme ça et je ne vois toujours pas comme ça, mais je suis prêt à accepter ton point de vue, ton regard, parce que ton regard t'a fait souffrir, ça me fait de la peine et je n'ai pas envie que tu souffres. Donc, je suis prêt à reconnaître ce que tu as vécu, tout en acceptant quelque part, que mon regard sur la réalité n'est pas le même que le tien. Ce qui ne veut pas dire que je renie ce que tu as vécu. Je comprends très bien que toi, tu l'as vécu comme ça et ça m'attriste. Mais moi, je n'ai pas vécu comme ça et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réparer les choses? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réparer les choses dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, etc. Alors, vous voyez, c'est ça un petit peu que moi, j'aurais tendance à exprimer comme réponse par rapport à cette question qui m'avait été posée. Alors, évidemment, à mon avis, quand on voit que le conflit demeure, 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 c'est là qu'on parle de toxicité, les relations toxiques. Les relations toxiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des relations qui ne sont plus évolutives. Il faut savoir que dans les relations, il y a des relations évolutives et des relations limitatives que j'appelle moi. C'est-à-dire évolutives dans le sens que quand je rencontre quelqu'un et que cette personne m'amène à m'élever dans ma conscience, m'amène à me faire voir un niveau de conscience plus élevé de mon être, que je me sens plus en harmonie avec moi, en alignement avec mon être, je comprends que cette personne-là, elle est fondamentalement riche et intéressante pour moi. Quand je suis en résidence avec une personne limitative, c'est une personne qui va me refaire vivre des cycles de souffrance et de douleur qui sont souvent associés à mon enfance et ça va être des cycles qui vont se répéter. C'est-à-dire que je ne serai pas capable de dépasser ce cycle-là parce que la souffrance que cette personne-là va me provoquer, c'est parce qu'il y a une résonance entre moi et elle qui va se répéter, répéter, répéter tant et tant que je ne parviendrai pas à réparer les blessures. Donc c'est certain que pour parvenir à faire ce changement-là relationnel, il faut quelque part poser un regard sur soi pour se rendre compte qu'on est en résonance avec l'autre personne. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est toujours dans une relation à deux. Alors je vous dirais donc que dans des situations où on est en conflit comme ce que cette personne me décrivait, la question qui va se poser c'est la relation à quelque part, est-ce qu'elle a une fonction, est-ce que c'est une fonction strictement toxique, c'est-à-dire que c'est une personne qui m'amène juste des problèmes, des difficultés et que je n'arrive pas justement à, donc j'ai peut-être moi avantage à dire voilà je vais prendre une certaine distance pour me protéger de cette relation toxique-là qui ne m'apporte rien de bon parce qu'elle me fait que revivre des choses qui me sont négatives. Et quand je dis ça toxique, il faut faire attention encore une fois. Vous allez me trouver un peu fatigant, je le sais bien, mais une relation toxique, qu'est-ce que c'est? Une relation toxique c'est quoi? C'est une résonance que je vais avec une autre personne. Est-ce que la personne qui est devant moi est toxique pour autant? Non, pas nécessairement. La personne que je peux identifier comme étant toxique est une personne qui me fait résonner en moi quelque chose que je ne suis pas capable de gérer. Alors ce n'est pas une personne qui est toxique comme telle, c'est la relation qui est toxique. Donc deux personnes qui se rencontrent et qui résonnent avec une charge émotionnelle toxique vont générer une relation toxique. Si les deux êtres humains sont capables de gérer ce qu'on appelle la toxicité, ça peut être une relation évolutive qui en résulterait à ce moment-là. Vous comprenez que c'est ça un peu le défi que j'aimerais qu'on regarde aussi là-dedans, qu'on ne tombe pas dans le côté trop facile du bon et du méchant. Parce que dans les relations c'est trop facile de pointer du doigt en disant ça c'est un pervers narcissique, ça c'est une personne ceci, ça c'est une personne cela. Et je pense qu'en quelque part il faut se rappeler que dans toute relation toxique il y a inévitablement cette relation d'échange entre deux êtres humains et c'est vraiment vraiment important de se positionner non pas comme une victime là-dedans, mais de se positionner comme un adulte qui reconnaît quelque part qu'il est un humain, qu'il est désireux de communiquer avec certaines autres personnes. Si cette personne qui est devant moi je l'aime et que j'ai envie de communiquer avec cette personne-là, je vais chercher à faire un effort pour communiquer avec la personne la plus saine possible avec cette personne-là. Et si cette personne-là est capable de communiquer avec moi de la même façon, avec une même forme d'authenticité, il y a de très fortes chances que la relation devienne évolutive, devienne expansive. C'est lorsque je ne suis pas capable de communiquer avec l'autre que je me sens victime ou que je me sens agresseur, que je vais tomber dans une relation beaucoup plus toxique à ce moment-là parce que je ne serai pas en mesure d'atteindre le niveau de conscience suffisant pour que la relation devienne évolutive. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cette question-là. J'espère que ça va répondre à la question qui m'a été posée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. Ça me fera plaisir de pouvoir répondre et pouvoir échanger avec vous, avec chacun d'entre nous, puisqu'on peut très bien donner des points de vue par rapport à ça. C'est un thème qui est quand même assez chaud. Je dirais, ce genre de situation-là, ça arrive à tout le monde, des situations un peu conflictuelles avec les gens et on ne sait pas trop comment réagir, surtout quand c'est des relations de longue date. On ne sait pas trop comment gérer ça. Donc c'est un thème intéressant. Donc si vous avez envie de partager, de me poser des questions, d'interagir avec moi là-dessus, ça me fera plaisir. Alors donc, je vais m'arrêter ici en vous disant simplement à une prochaine fois puisque il y aura d'autres questions-réponses qui vont venir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous allez voir ça sur Facebook. Vous allez retrouver ça également sur YouTube. Dans la chaîne Pleine conscience intuitive, vous allez retrouver dans la playlist questions-réponses avec Célène Bélanger, les diverses questions qui sont répondues par moi-même depuis un certain temps. Et s'il y avait un intérêt pour les enseignements, vous pourrez donc jeter un coup d'œil sur le site thérapieintuitive.com également. Alors je vous dis à très bientôt pour une suite, une nouvelle question à répondre. Au revoir.